Bonjour à tous et bienvenue pour la Sudmode MyTeam sur F1 2020, très heureux de vous retrouver aujourd'hui direction l'Autriche, le circuit de Spielberg, qu'on connait bien, en général on s'en sort pas trop mal. Tout de suite ce qu'on va faire c'est prendre une nouvelle pièce R&D, on va améliorer le côté aéros, on va prendre diffuseur, rajustement des ailettes. Ensuite ce qu'il faudra faire c'est taper un petit peu quand même dans la longévité parce qu'on n'y a pas tapé dedans depuis la première saison. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait boosté à mort, on n'avait boosté que ça limite en première saison, sauf que regardez, on est passé en dessous de l'Alpha Taori. Là je pense qu'il est temps d'y retourner, par contre ça coûte cher vu que forcément on avait déjà beaucoup de pièces, ça coûte plus de 1000 points pour n'importe quelle pièce qu'on développe. Donc on va attendre un petit peu, de toute façon on n'a pas assez de points de ressources, j'en ai plus que 32. Mine de rien, on est quasiment au niveau de McLaren et avec les améliorations châssis surtout qu'on va recevoir et aéros, on va pouvoir je pense passer devant même Renault et voir devant Racing Point dans quelques temps. Il faudra voir aussi leurs améliorations à eux, si bien sûr ils bossent bien. Allez au niveau de la courbe d'ailleurs, ils sont comment Racing Point ? Ouais ils sont en progression aussi, moins que nous mais ils sont en progression. Alors niveau infrastructures, je me paye rien parce que je garde un peu de côté, là c'est la mi-saison, on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est la première fois qu'on a une mi-saison sur une saison complète de 22 courses, donc je vais voir un petit peu. J'ai pris côté activité, regardez, team building, châssis qui augmente le moral de ce département, ça coûte par contre 5000 balles, mais voilà, il faut payer pour être beau. Allez, on accélère, pas grand chose d'autre à vous montrer. Ah, pièce échouée. Et aucun développement n'a été validé ce week-end. Consulte l'écran R&D pour les relancer. Aïe, 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 pas de chance, hein. L'amélioration aéro qui échoue, c'est la même chose qui arrive. Par contre, ce qui serait dommage, c'est que les améliorations châssis échouent parce que celle-ci, elles coûtent très cher. Vraiment, elles améliorent de ouf. Donc j'espère que ça va bien se passer. Allez tout de suite, le Grand Prix d'Autriche, 11ème manche, mesdames, messieurs. Alors, nouveau week-end de course, est-ce qu'on a de la pluie ? Eh bien non, il n'y aura pas de pluie pendant la course. Juste ici, pendant les essais libres 2. Sinon, apparemment, du beau temps. Génial. Ah, si, en fin de course. Merci Jeff pour l'info. Regardez, en fin de course, de la flotte. Ça va être terrible. Oh, que oui. Solde élevé. Oui, je sais que j'ai du pognon, mais je fais attention. J'économise, mon ami. J'économise. Tout de suite, mesdames, messieurs, on va changer. Regardez, hop, les pièces. Je vais passer sur les premières parce que c'est vrai que je le fais en général. Dans la première séance d'essais libres, sauf que ça me fait perdre du temps, du coup. Ça me fait perdre une séance. Il vaut mieux le faire avant. Voilà. Je passe sur les premières pièces. Comme ça, vous remarquez que les deuxièmes sont encore en très, très bon état. Ce qui nous fait économiser du temps au niveau des pièces. Enfin, ce qui nous fait économiser des pièces, tout simplement. Allez, je fais l'essai de mon côté et on se date tout de suite pour les qualifs. Tout s'est déroulé comme prévu. Allez, plus 687 points. Romain qui en a récupéré également beaucoup. C'est un peu moins que d'habitude, il me semble, non ? D'habitude, on est à 1700. Là, on est à peine à 1100, 1200. Les points de ressources. Tout de suite, on va pouvoir se prendre au moins une amélioration. Ça, c'est sûr. Je vous rappelle qu'au niveau du duel, actuellement, 15 à 9. On est devant Alexander Albonne. Même si au classement général, forcément, on est un petit peu en dessous. Donc, Arboré, dé. Ah oui, il fallait redévelopper celle-ci, c'est vrai. 375. Allez, élément effectueux. On se fait ça. Et on va prendre également, tu as un petit peu côté chaîne motrice. Waouh ! Attends, on a bien descendu. Ah ouais ! Côté chaîne motrice, c'est là où on est le plus fragile. Ça coûtera 1200. On n'a pas ce qu'il faut, du coup. Je peux prendre ça, technologie du carburant. Ça améliore le rendement. Allez, ce sera pour quand ? Avant le prochain Grand Prix. D'accord, le mardi 14 juillet. Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Parfait. Allez, on développe ça. On aura beaucoup d'améliorations prochainement, courant juillet. C'est bon, ça ? Regardez. 12 juillets, 6, 12, 14. Et bon, dis donc. C'est un dommage pour le rajoutement des ailettes. On l'aura le jour d'après le Grand Prix. C'est con. C'est vrai qu'il faut prendre ça en compte aussi. Mais ça, je vous rappelle la météo. De la pluie en fin de course. Sinon, normalement, que du soleil pour les qualifs. Ça, c'est parfait. Allez. Me tapez pas, s'il vous plaît. J'ai oublié de changer les pièces. Oh, la boulette. Oh, la boulette. On est mal. On est très mal, mesdames, messieurs. Regardez. Mon Dieu. Faut absolument qu'on change au moins le moteur à combustion interne. Sinon, on va faire un temps pathétique. Dans tous les cas, on fait un mauvais temps aujourd'hui. 12 minutes, 15 minutes. Entre 12 et 15. 13 minutes 37. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. Je m'en veux. Vraiment, je m'en veux. C'est la première fois que ça m'arrive, cette saison. Je l'avais peut-être déjà fait dans une autre saison de F1. Mais là, c'est pas bon. C'est pas bon. On aura juste le temps de faire un petit tour. Et sincèrement, en plus, si c'est en fin de session, on aura toutes les bagnoles en piste. Aïe, aïe, aïe. Ça sent le pâté. Ça sent le pâté pour ce week-end de course. C'est pas encourageant. Dans les essais, ça se passait très bien. Mais là, si on oublie de changer les pièces, rien ne va, quoi. Allez, sort tout de suite. On prend la piste, départ dansé. En espérant qu'il n'y ait pas tout le monde déjà en piste. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. J'espère qu'ils ne vont pas débouler devant moi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, on va essayer de faire un tour, au moins, quand même, il ne faut pas déconner. Les tours qui sont assez rapides sur ce circuit. D'ailleurs, je pense qu'il y aura beaucoup de tours, peut-être 18. Un tour extrêmement rapide. Allez. Oh, putain, il y a une voiture qui sort juste devant. C'est un petit peu embêtant, ça. Allez, relance. On va essayer de faire ce qu'on peut, mesdames, messieurs, avec la présence d'autres voitures sur la piste. C'est pas la séance de qualif rêvée, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. On aura connu mieux. Mais c'est comme ça, j'ai fait une bourde, j'ai fait une bourde. Bon, quoi qu'il en soit, même en ayant des pièces en jaune, je suis sûr qu'on peut faire un meilleur tank romain. On verra. Putain, la trajectoire qui est assez désirée en plus. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais quel coup de théâtre, si je m'attendais à ça, tiens. Un circuit en plus qui est easy, en général. Sur lequel on s'en sort super bien. Il m'a réussi à être bouille. Alors qu'on avait peut-être une opportunité ici. Je pense que dans la saison, il y a peut-être deux opportunités d'avoir une victoire. Alors pour le coup, c'était pas Monaco, j'y croyais pas. Mais c'était le Canada éventuellement. Et l'Autriche. Mais surtout l'Autriche. Donc là, très déçu, quoi. Alors le temps, le temps, le temps. Cinquième. Ah ouais, c'est là que t'as d'autant plus les boules. C'est là que j'ai d'autant plus les boules parce qu'on est super bien classé avec deux, trois pièces en jaune. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. C'est terrible. Tout est prêt pour la course de demain. Mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Hamilton, Bottas et Max Herstappen. Il est déjà temps de se quitter. Mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous. On compte sur vous. Et ça aurait été quoi si j'avais eu toutes les pièces en verte ? Ça se trouve, j'aurais pu avoir la peau là. Ça se trouve, on n'était pas si loin, je pense. Quel dommage. Romain Grosjean, on n'est que 16ème. Une seconde, trois. Bon, ça va, il n'y a pas non plus un écart phénoménal. Nous avons assisté à une course très excitante. Êtes-vous de cet avis ? Êtes-vous satisfait de votre position sur la grille pour demain ? Eh bien, pas du tout, je m'attendais à mieux. Sauf que j'ai mal géré. L'équipe joue un rôle essentiel, je me contente de piloter. Je suis ravi d'avoir une position avantageuse. C'est l'occasion de marquer des points. Le travail sur l'aérodynamique a porté ses fruits. Tout à fait. On fait plaisir au département. Comment se déroule votre saison ? Est-ce que votre monoplace est compétitive ? L'équipe se mette en place. Il y a une belle saison devant nous. Le voiture est performante, mais il faut qu'on développe le châssis. On va dire qu'il faut qu'on développe plutôt le bloc au pulseur. Eh bien, écoutez, je suis plutôt surpris. Je pensais être un petit peu plus loin en termes de place. Donc, non, je suis content. 17 à 10 par rapport au face-à-face. Contre Alexander Albonne. Tout va bien pour nous. Et on est bientôt niveau 15. On pourrait apprendre des avantages pilotes. Dans quelques temps. Mais finalement, est-ce que grâce à cette boulette, la course ne sera pas plus folle et intéressante ? Parce qu'on commence septième. Sauf qu'on avait 2-3 pièces en jaune. Mais là, on va commencer la course avec les pièces vertes. Donc, on sera plus fort qu'en qualification. Et donc, mathématiquement, mesdames, messieurs, on sera plus rapide qu'en qualif. Et on commence septième. Donc, on peut remonter peut-être dans le top 5. Oh, c'est bon ça. Allez, la course, c'est maintenant. 18 tours. C'est jour de course à Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche. En 2019, les tribunes y étaient inondées de rouge en mémoire de Niki Loda qui avait remporté ici la victoire en 1984. Une nouvelle fois, la course se déroulera à guichet fermé aujourd'hui. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec sept virages à droite et trois à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Leclerc, Sébastien Vettel, Ekviat, Norris, Ricardo, Sainz et Alexander Albon. Ocon, Raikkonen, Lenz Stroll et Giovinazzi, Grosjean, Pérez, Pierre Gasly et Antoine Hubert, Magnussen, Russell, Latifi et André. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers. What ? Pénalité de 66 places. What ? Et c'est parti pour une nouvelle course. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un boy ? Eh bien, écoutez, on remonte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne pige pas. Qu'est-ce que c'est que ce t'angoisse ? Non, mais attendez, là, je suis choqué. Écoutez, last to first, comme dit Raidro. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pris les dégâts ou pas, là ? Non, c'est bon. Je pige absolument pas ce qui vient de se passer. Mesdames, messieurs, je n'encaisse pas, là. Vous me dites, est-ce que c'est dû aux pièces que j'ai changées ? Mais non, normalement, j'avais le droit de changer. Je suis bien passé. Bah oui, je suis passé sur mes pièces que j'avais déjà. Ce n'est pas des nouvelles pièces, en plus. Normalement, j'ai le droit de changer. Bon, c'était les deuxièmes pièces. Bon, bah excusez-moi, mais je bourrine, du coup. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas compris. Vous me dites, peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas pigé, peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal fait, mais je ne vois pas. J'ai fait comme d'habitude, en fait. chelou ! En plus, j'ai vu pénalité... Alors, 22 places au début. Sinon, sur la grille, là, quand ils l'ont affiché, j'ai vu pénalité de 66 places. Ou alors, j'ai mal vu, encore une fois, mais... Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention ! Ah, ok. Bon, rien ne va plus. On va faire un flashback. Cette course est étrange. Je ne vais pas vous mentir. Cette course est très, très, très étrange. Je demande une explication véritable. Allez, en tout cas, on va essayer de se reconcentrer dans la course. Deuxième tour sur 18. Mais c'est la course gag pour l'instant de cette saison. I don't understand, là, clairement. Allez, boutons de passement. Attention, un cardone sains juste derrière. Je suis tout surpris et assez désemparé. Vous le sentez, je pense. C'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Ah, j'ai plus la tchatch, là, ça y est. Ils m'ont coupé le... Ah, ils m'ont coupé le sifflet. Ah ouais, j'ai... Je comprends pas. Là, je suis déçu. Ah, de toute façon, tu le savais que ça commençait mal. J'oublie de changer les pièces. Mais c'est sûr que ça a à voir avec ça. Je me suis trompé. J'ai pris les... J'ai pris les quatrièmes pièces. C'est pas possible. Je sais pas. J'avais peut-être pas le droit de rechanger. Peut-être. Je sais pas. Je vais me poser des questions jusqu'à la fin de la course. C'est terrible. Allez, Lensthrol qui va tenter le dépassement sur Indonoris. Ça se bagarre devant. Tant mieux pour nous. Ça peut que nous profiter. On va essayer de faire une belle course quand même. De remonter, hein. De toute façon. Limite, ça rend la course plus intéressante. Allez. On intérieur éventuellement. Allez, freinage un peu tardif là pour passer devant. Je bourrine. Mais c'est pas grave. Le petit contact avec Lando. C'est Lando ou Stroll ? Non, c'était Stroll peut-être. C'est Stroll qui remplace devant. Dommage. Attention. Ça tend de me dépasser derrière. C'est bon. Je réussis à maintenir ma 11ème place. Eh ben, dis donc. Qui l'eût cru ? L'eût-ce-tu cru ? Attends. C'est bon. J'ai pas été touché au niveau des ailerons. Parfait. Parfait, parfait. Mais ça va pas être évident de reprendre tout le monde. Ouh là ! Le virage coupé là. Je l'ai senti passer celui-ci. C'est pas grave. On rappelle que c'est à trois avertissements qu'on est un petit peu dans le caca là. Ça passe. Eh ben, si je m'attendais à ça de la part de cette course en Autriche. Moi qui m'attendais à éventuellement faire un podium. Je te jure. En général, c'est une course plutôt simple pour nous. Putain, c'est ce gâchis quoi. C'est vraiment du gâchis. Pour mes secteurs en vert. Bon, on va essayer au moins d'être dans le top 10. Même si ça paraît assez difficile. Il y a encore beaucoup de temps pour passer ce troll et pour rentrer au moins dans les points. Je sais pas si je le mérite vu le week-end qu'on... Vu comment on a commencé le week-end. Mais bon. Écoutez, vous me direz si c'est de ma faute ou si c'est un jeu qui a buggé, qui m'a pénalisé de... Mais 66 places, comment ? Pourquoi je mériterais autant de places de suspension ? J'ai tué quelqu'un, non ? Je sais pas. J'ai crevé les pneus d'un concurrent avant la course, non ? Je suis pas au courant ? Je sais pas. C'est fou, ça. Attention, qu'est-ce qui se passe ? Ah. Un premier recours. Drapos jaunes. Drapos jaunes, on va peut-être voir une bagnole. Eh oui, c'est Valtteri Bottas. Ouh là là ! Il faut sortir la voiture. Pas mal. J'ai le meilleur premier secteur. Valtteri Bottas hors course. Ouh là, je pars un petit peu en dérapage, là. Dommage, parce que j'étais en train de reprendre du temps sur l'Empstroll. Et on est donc dans les points. Merci Valtteri. Merci beaucoup. Valtteri Bottas est out. Ça me profite. On est déjà dans le top 10. Tant mieux. Du coup, on est dans les points. Ça va, c'est pas catastrophique. Je vous rappelle qu'on était septième sur la grille. Ce qui serait bien. Objectif, il faut au moins finir septième. Septième sur la grille. Enfin non, c'est pas septième. Du coup, on a été dernier à cause des pénalités. Mais de base. Après la séance de qualif. Mélange pauvre. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je prends mal par contre. Il virage ici. Là, je suis pas concentré du coup. Ah ouais, mais non. On pourra au contraire passer en riche. Ouais. On va passer en riche en plus pour reprendre. Stroll devant. Ça peut être plutôt une bonne idée. Les boutons de passement qu'on active. On peut utiliser plus de RS. On peut utiliser bien plus de RS. Attention. Et je lui rentrais dedans. Je lui rentrais totalement dedans. Allez, on passe devant. Lens troll magnifique. On passe devant lui. Par contre, on évite de tourner la pelouse. Il est beau ce dépassement là. Il était plutôt stylé. Ça, c'est fait aussi de passer en riche. Ça fait la différence. Forcément. Allez, on relance. Mais pas trop en plus. J'ai pas envie de rentrer dans quatre. Faut pas déconner. Le reste à 60%. Par contre, j'ai rien à voir pour le reste du tour. Ça, c'est dommage. Faut toujours que je coupe ce foutu virage. C'est une mauvaise habitude. Il faut que j'arrête ça. Deuxième et troisième secteur en vert. Tu vas bien ? Gommes durs. Gommes durs. Ok, bientôt la radio stand. Kat juste devant. Mine de rien qu'il était bien placé. Action n'a pas taourie. Est-ce qu'il n'y a pas le cas de Pierre Gasly ? D'accord, mélange deux. Pas de problème. DRS. Là, on est très très proche de Daniel 4. Je vais fermer le menu. Allez, on lui fait l'intérieur. A Daniel. Allez. Dépassement. Réussi. Par contre, j'avais laissé activer le bouton dépassement. C'est con. Il va retenter l'intérieur. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Je vais pas envoyer chier au moins. Non, c'est bon. Parce que je vais quand même fermer un petit peu la porte comme d'habitude. J'ai eu un peu peur. Il touche l'arrière de ma bagnole et qui soit partie à l'extérieur de la piste. C'est toujours sale. Allez. J'aurais pu utiliser un peu plus le bouton dépassement là. Maintenant, objectif Alexander Albonne. Qui est, je vous le rappelle en plus, notre rival. C'est d'autant plus important pour nous. Et je n'ai pas le DRS. Pour l'instant, je suis trop loin. Je suis à une seconde 6 de lui. On va essayer de récupérer la Red Bull. Objectif. Et on est à 8 tours sur 18. Il faudra faire attention aussi au... Allerreau stand qui devrait bientôt arriver. Et je devrais récupérer le DRS très prochainement. que c'est un jeu. On n'a plus de... On n'a plus de... De jauge. Pour le mode dépassement. Oh là là. C'était moche. Ouais, j'arrête, j'arrête. T'inquiète. Pas de problème. Allez, très bien. Entre tour 9 et 15. Ok, la fenêtre parée au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Je sors de la piste. Ce sont des choses qui arrivent. Ça ne va pas toujours être parfait. C'est tout de là, je suis assez désappointé de cette course. Mais essayons de voir le positif, quoi. Et en tout cas, j'ai été... Tiens, je voulais vous dire un truc. On a récupéré le DRS, super. J'ai été agréablement surpris. De voir le nombre de personnes. Qui finalement écoutent les courses jusqu'au bout. Parce que j'ai parlé de changer de livret. Dans les derniers tours de la course dernière. Et il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit Ouais, ce serait cool qu'on change de livret et tout. Non, c'est classe. Apparemment, ça veut dire que vous êtes nombreux quand même à suivre... À suivre les courses jusqu'au bout. Franchement, c'est super. Alors, peut-être qu'il y en a qui regardent le début, le milieu et la fin. Du coup, vu que j'en ai parlé à la fin, finalement. Finalement, ce n'est peut-être pas le plus stratégique pour vérifier si la communauté suit. Allez, on y est. L'arrêt au stand, on a fait une seconde huit. La dernière course. Est-ce que ça va être autant rapide ? Voilà, Ferrari qui sort juste devant nous. En tout cas, il n'y a pas d'aileron à réparer, rien. Allez, on se dépêche les gars. Wow, 2 secondes 9, c'était long. Il y avait un truc à réparer. Voilà, 2 secondes 9, ça fait beaucoup, par contre. Parce que même sur les arrêts avant, on faisait 2 secondes 4. 2 9 ? Wow. Ils se font pas chier, les gars. Ah ouais. Il y a moyen qu'on ait perdu des places, là. C'est dommage. Allez, relance. La nuisse est juste devant, on ne profite même pas du DRS. Ça, c'est pas cool. Parce que vraiment, c'est très important, la stratégie et le passage au stand. C'est là que tu fais les plus grosses différences. Enfin, de mon expérience dans le jeu, quoi. Allez, 10 tours sur 18. De toute façon, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est un week-end catastrophique. C'est un week-end catastrophique dans le sens où ça a commencé mal. J'ai fait une grosse connerie, j'ai oublié de repasser sur les bonnes pièces. Et je pense que c'est moi qui fais une bêtise. Soit c'est un bug du jeu, soit c'est moi qui fais une connerie. Honnêtement, je viserais plutôt sur une connerie de ma part. Allez, Magnussen qui passe au stand. Je vois pas en quoi j'aurais mal géré les pièces. Parce que d'habitude, c'est ce que je fais tout le temps. Normalement, j'ai bien le droit, j'ai tout à fait le droit, mesdames, messieurs, de passer sur les pièces que j'avais pris avant, quoi. Enfin, je sais pas. Par contre, Alban est juste devant, donc ça va, on n'a pas perdu de place. Mais on a perdu à peu près une seconde. Ça, c'est un problème. Parce qu'on était à une seconde, peut-être un peu moins d'une seconde, mais on était plus proche de Alban. Donc un peu de retard pris au stand. C'est dommage. La pluie est à prévoir dans une dizaine de minutes. On l'avait vu vraiment en fin de course sur les prévisions. Donc dans dix minutes, ça se trouve, on la verra pas beaucoup. Ah mais on sent que le temps commence à être plus grisonnant. Par contre, on récupère pas Alexander Alban. Alban, vous remarquez. Là, je pense qu'on... En même temps, on est... Ouais, on est onzième, mais je pense qu'en vérité, on doit être septième, quoi. Sept, huitième. On va voir. Huitième, ouais. Peut-être un encore devant qui est pas allé au stand. A vérifier. Je sais pas si on pourra récupérer Alban, quand même. Esteban Ocon qui fait une grosse, grosse course. Et 4 qui est derrière à 4 secondes, ça va, on a pris nos distances. Tant mieux. On freinait un peu trop tôt, là. Ce qui permet à Alban de s'envoler encore plus. Mais je l'ai toujours en ligne de mien, ça va. J'ai confiance. On peut le récupérer. Par contre, si on veut le récupérer, on va vraiment accélérer, freiner, au bon moment, et prendre des bonnes trajes. Sinon, on le reprendra jamais. En théorie, avec une Red Bull, il est plus rapide. Je dis bien en théorie. 2 secondes, ça, ouais, ouais. Il gagne du temps. C'est compliqué. Ok. On attendrait qu'on puisse le récupérer. Pas trop mal, là, comme on veut passer. Pas trop mal, pas trop mal. Est-ce qu'on pourrait passer en mélange riche ? Non, je pense pas. 0,26, c'est pas suffisant. Allez, allez. En ligne droite, par contre, on perd. En ligne droite, on perd tellement. T'as le but de la bouche, là. Laisse tomber. C'est dans les virages, j'ai l'impression qu'on récupère un peu. Ouais, peut-être le moteur à combustion atteinte qui commence à être un petit peu touché, je sais pas. Pourtant, c'est la deuxième pièce, mais... Il me semble qu'il est un petit peu jaune, très léger. Ouais, non, je pense pas qu'on récupère Alexandre Albon, là. Si on réussit à rester huitième, on est déjà content. Eh bien, du coup, on sera à une place en dessous. Ah, c'est con, hein. On sera à une place en dessous de notre séance de qualif. Dommage. C'est pas un très bon week-end pour le pilote français, là. Pour ma galaxe. Pas un très bon week-end pour nous. Et on évite maintenant de couper les virages, hein. Parce qu'on a déjà deux avertissements. Et en tout cas, dès l'une 4 est à 5 secondes, 4, y'a pas de soucis. Voilà, là, au moins, on est tranquille pour notre huitième place. Ouais, bah, d'autres arrêts au stand, t'inquiète pas, je sais. Et Albon qui est irratrapable, clairement. Donc là, je pense qu'on est destiné à la huitième place, hein. Vraiment. Pas la peine d'essayer. On est destiné à cette position. On pourra pas faire mieux aujourd'hui. Je me résigne pas pour autant, hein. Je fais ce que je peux, mais... Mais j'y crois pas. En tout cas, 18 tours qui passent très très vite, hein. Parce qu'ils sont très très courts. C'est-à-dire, combien mon meilleur tour, euh... Enfin, le meilleur tour, du moins. Alors, attendez. Est-ce que c'est mon meilleur tour qui est affiché en haut à droite ? Ou est-ce que c'est le meilleur tour de la course ? 1,06, euh, ouais. C'est un tour très rapide. Oh, je tourne la pelouse. Alexandre Albonne a plus de 3 secondes. Ah là 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 là. Je vous jure. Hé, j'ai vu la marque Fanatec. Somme-circuit. Et c'est cette marque de volant. Qui m'intéresse et qui va peut-être m'envoyer un volant. Voilà, je vous l'avais pas dit l'autre jour, hein. Mais c'est bien Fanatec. Parce que certains se posaient la question... Est-ce que c'est Thrustmaster ? Je pense qu'il y a plus de gens qui ont dit Thrustmasters que Fanatec. Parce que pour vous, peut-être que Thrustmaster, c'est du haut de gamme. Alors, ça dépend quel volant tu prends, mais... Le vrai haut de gamme, dans ce milieu-là, c'est quand même Fanatec. C'est pas Thrustmaster. Thrustmaster, il propose quand même des volants tout public. Je crois que Fanatec... Tu vas sur leur site. Le minimum, c'est quoi ? C'est 400-500 balles. Vraiment le mini, hein. Moi, ce que je regarde, c'est plus les 1000-1500 balles, tu vois. J'aimerais bien qu'ils m'envoient celui-là. J'ai pas encore ce qu'ils vont m'envoyer. Ils vont m'envoyer, normalement, leur nouveau volant. Ils sortiraient en partenariat avec WRC. Mais... Mais le truc, c'est que j'espère que c'est avec la bonne base, tu vois. Ils vont pas nous sortir un nouveau volant, celui à 400 euros. Parce que je le veux pas, moi, finalement. Moi, je veux que le gros avec la super base. Moi, je veux le même volant que Charles Leclerc. D'éconne pas. C'est vrai. Et ouais, destiné à la 8ème position. Vous savez même pas en plus à quel point je n'aime pas le chiffre 8. Je déteste le chiffre 8. Le 7, j'adore. Le 8, j'aime pas. Et là, on est vraiment entre les deux, hein. A 5 secondes 6, 2, 4. A 4 secondes 3, 2, Albonne. J'ai envie de te dire, on risque pas de se faire rattraper. Et on risque pas de reprendre Albonne. Jusqu'à la fin de la course. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette course, finalement, elle est très décevante ? Est-ce que, finalement, c'était intéressant qu'on parte dernier ? Parce qu'on a pu dépasser beaucoup de monde. Cela dit, ça a été rapide, hein. Voilà, après, ça s'est vite stabilisé vers Albonne. Et 4. J'étais choqué. C'est la première course, la première fois qu'en début de course, je suis choqué. Complètement sonné. Donc, c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, quand même. C'est une course un peu diff. Après, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas catastrophique de terminer 8ème, hein. Ça va, hein. Ça aurait pu être catastrophique, justement. Finalement, terminer 8ème, on l'imitait les gars, quoi. Ah oui, pardon. J'oublie carrément d'utiliser le bouton, du coup. Vu que je sais qu'on va pas bouger. Ça changera pas grand-chose à ma life, mon ami. Ah, Norris. Souci avec la voiture. Ah, je m'en fous, c'est plus, mon rival. Et du coup, Albonne, il va nous prendre... Ouais, il va nous prendre des points supplémentaires, là. L'écart avec le pilote de devant est de 4,5 secondes. Et ouais, il va nous battre ce week-end. Mais bon, c'est... Je suis pas certain que ce soit de ma faute, hein. Surtout, dites-moi en commentaire, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Je veux la source du problème. Je veux connaître la raison. Parce que là, clairement, ça nous a foutu le week-end dans l'air, hein. Il y a aucun doute, hein. Alors du coup, je n'ai aucun accident à vous montrer en replay. C'est vrai que je vous disais que je vous montrerais maintenant s'il y avait un truc qui se passait, je mettrais les temps forts, etc. Ah oui, c'est vrai que normalement, il y a de la pluie en fin de course. En fait, on ne l'a pas eu. Peut-être là, juste pour le dernier tour. Non, elle n'est pas arrivée, la flotte, hein. Elle n'est pas arrivée du tout. Trois secteurs en rouge, ouais. Ça, c'est parce que j'utilise moins le bouton de placement, aussi. Trois secondes, neuf, ouais. On est en train de passer en dessous des quatre secondes. Sauf dans cette ligne droite, là. Tu vois, on perd énormément. Et on va finir sur de la flotte. Génial. Pourquoi j'ai freiné aussitôt ? En fait, là, je trouve que ici, dans cette ligne droite, ils affichent en rouge. La trajectoire idéale, elle est en rouge trop vite, en fait. Niveau carburant, ouais, on est bon jusqu'au bout. Niveau carburant, je voyais que ça clignotait. C'est pour ça que j'ai vérifié, quand même, on ne sait jamais. Ça, parce qu'il ne manquerait plus quand on n'en panne avant la ligne, quoi. C'est... Ce serait le top. C'est vraiment une course très spéciale, là. Enfin, ce serait drôle. Mais triste à la fois. Et 18 tours qui sont passés... Vraiment rapidement. Victoire de Lewis Hamilton. Forcément, ce n'est pas Valtteri Bottas, vu qu'il est hors course. L'autre Mercedes, qui n'a pas réussi à terminer la course. Le seul hors course aujourd'hui, en plus. Allez, 8e position pour Galax. C'est un mauvais week-end. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Et je parie que je suis le pilote du jour. Eh oui. Ben forcément. Je partais de la dernière place. On peut voir de nombreux sourires sur le muret des stands après cette épatente victoire. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe travail. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée. Mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir. Et ils le méritent bien. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Malgré tous ses efforts, le leader du championnat vient de céder un peu de terrain au classement aujourd'hui. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous Nicolas Martin ? Pour moi, c'est André. Cette course n'a pas manqué de surprises. Mais ils ont sans doute été les seuls à réaliser leur potentiel. Passons à présent aux constructeurs. Les leaders du championnat cèdent du terrain à leurs concurrents. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses. Il reste encore quelques courses au championnat. Alors à très bientôt. Et Romain Grosjean qui termine 15e, exactement où se passe sur la grille. Je suis quand même choqué. Je suis quand même choqué de ce week-end. J'y m'y attendais absolument pas. Quelle performance extraordinaire ! Vous devez être très content de ce résultat. Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Eh oui, mais c'est pour une raison totalement inconnue. Je ne sais pas encore. Mais je pense que je vais chercher après la vidéo. Je vais approfondir. Votre puissance a été décisive. Votre système aérodynamique est un atout incomparable. La voiture est manœuvre et légère. C'était facile. Tout à fait. On peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes. Qu'en pensez-vous ? La Formule 1 est un sport d'équipe. Tout le monde y met du sien. Le niveau de l'ensemble des pilotes est élevé cette saison. J'ai peut-être encore d'autres surprises en réserve. Ouais. Ça s'est joué à pas grand-chose entre vous et votre adversaire direct. Vous vous entendez bien avec lui ? C'est une réalité bénéfique pour tout le monde. C'était chaud, mais je ne suis pas contre. Et voilà qui met fin à ce week-end de dingue. Bon, par contre, ouais, plus 3, plus 3. Finalement, finalement, égalité. 20, 13. Et il reste encore 3 courses. On n'est pas encore au niveau 15 ? Ah, ça y est ! Niveau 15 pour Galax. On va pouvoir prendre de nouveaux avantages pilotes. Super. Max de pognon. Très bien. Bon, du coup, on va oublier ce week-end. Ce n'était pas terrible, terrible, mais bon. Renouveler le con... Ah, ça y est. Donc, renégocier avec le coéquipier. Aller au marché des pilotes. Très bien. Donc, j'ai bien fait de garder un petit peu de thunes, je pense. Eh bien, écoutez. On verra. C'est à la prochaine fois. Dites-moi, tiens. Si on va vers le... Attends. Si on va au marché des pilotes. Ouais, coûte 8,07. Et au niveau de la note, il a 84. Donc, tu vois, si on veut quelqu'un d'aussi bon, il faut quand même monter. Attendez. Si on veut quelqu'un d'aussi bon, parce qu'il est meilleur que Gastly, on est d'accord, hein. Et il coûte moins cher. C'est assez fou, d'ailleurs. Si on veut quelqu'un d'aussi bon, maintenant, il faut aller... Attends, mais c'est quoi qui fait qu'il est aussi bon, d'ailleurs ? 84, ouais, c'est l'expérience aussi, je pense. Parce qu'on l'a bien boosté, hein, grâce à l'infrastructure. S'il faut prendre quelqu'un d'aussi bon, il faut monter jusqu'à Kimi. Mais Kimi, il vaut 13,5 millions. Héhé, c'est beaucoup. Regardez, mais oui, parce qu'elle est plus 5. Donc, en fait, il a 85 expériences, 86 en aptitude, 86 en rythme. Ah ouais, mais c'est ça. C'est vrai que ça le booste. Bah, vraiment, il n'est pas mauvais, du coup. Par contre, en réaction... Ouh ! Merci à tous. En tout cas, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, notamment qu'à la suite. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501